Bonjour à tous, bienvenue sur Prajnara. Cette vidéo correspond à une vidéo chapitre de ma rencontre avec Frère Faplyu. Dans cette vidéo, je trouvais intéressant de relier la pratique de la méditation avec les recherches scientifiques qui sont à l'oeuvre aujourd'hui sur cette pratique, notamment parce que Frère Faplyu est à la fois moine méditant et médecin. Dans cette vidéo, Frère Faplyu aborde plusieurs points, notamment le fait qu'aujourd'hui la pratique de la méditation est répandue en Occident et elle est parfois un peu sortie de la dimension spirituelle, c'est-à-dire de la manière avec laquelle cette pratique peut être un chemin de vie. Et que c'est dommage d'en faire une simple technique de musculation du cerveau ou un exercice respiratoire. Un autre point que Frère Faplyu aborde et que je trouvais là aussi très intéressant, c'est que lorsqu'on reçoit cette pratique, il est bon de s'assurer que la personne qui nous la transmet a un certain alignement entre ce qu'elle nous partage, ce qu'elle nous dit et sa manière d'être au monde, sa manière d'être dans la vie de tous les jours pour s'assurer que cette personne n'est pas un perroquet qui ne fait que dire des choses sans véritablement en avoir fait l'expérience de manière profonde et intime. Et je trouve que ce point-là, il est valable aussi bien dans la transmission de la pratique de la méditation que dans d'autres domaines de la vie collective, que ce soit par exemple la philosophie, la politique, de toujours s'assurer que la personne qui nous parle, ce qu'elle souhaite nous dire, ce qu'elle souhaite nous montrer, elle-même en a fait l'expérience et le vit dans sa vie de tous les jours. Enfin, un dernier point que Frafa Plu aborde, que je trouve tout à fait intéressant, c'est les recherches scientifiques qui se penchent plus précisément sur la conscience. Et donc dans cette vidéo, Frafa Plu se propose d'éclairer ses recherches scientifiques sur la conscience au regard de sa pratique de la méditation. De toute façon, ce n'est que la confirmation de l'intuition du Bouddha et des pratiquants bouddhistes. Et si ça aide à plus de gens à venir à la méditation, surtout les personnes qui sont très cartésiens, tant mieux. Et oui, pour moi, je ne peux qu'approuver et féliciter les neurosciences qui arrivent à démontrer les effets bénéfiques de la méditation sur notre cerveau. Mais disons qu'il ne faut pas en faire le piège, c'est de ne pas en faire seulement une technique pour améliorer les performances du cerveau, mais oublier la partie... Parce que la pleine conscience, notre maître, insiste dessus. Lors maître Tenyech, elle insiste dessus, elle fait partie du chemin octuple, la pleine conscience. C'est-à-dire, il y a la concentration, il y a la pleine conscience, il y a la compréhension ou la sagesse, il y a le moyen d'existence de vie juste, il y a la diligence juste, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a l'action juste, la parole juste. Donc c'est tout un ensemble qu'on applique dans notre vie quotidienne. Un maître ou un professeur de pleine conscience qui peut très bien enseigner de manière très éloquente la pleine conscience, mais s'il rentre à la maison et qu'il n'a pas l'harmonie à la maison, et qu'il n'arrive pas à gérer sa colère, il y a un problème. Une dissonance. Voilà, il y a un paradoxe. Et donc, quand on parle de pleine conscience, c'est toujours la preuve dans notre vie de tous les jours, d'abord. Et ça se jauge par notre paix intérieure, notre harmonie intérieure et notre harmonie avec les autres. Donc c'est toujours l'étonne polaire de notre pratique. Et c'est toujours un rappel pour moi et pour mes frères de savoir cultiver cette fraternité et cette harmonie communautaire avant tout. Des fois, on oublie parce qu'on est pris par le travail ou par nos préoccupations et on peut l'oublier. Et justement, heureusement, la vie en communauté nous permet de faire le retour des réflexions, parce qu'on a des pratiques communautaires qui nous aident à éclairer un peu sur notre pratique. Et ça, c'est très appréciable. Moi, personnellement, je suis très reconnaissant, beaucoup de gratitude pour mes frères. Des fois, j'oublie. J'étais pris dans mes occupations et j'oublie cette partie de s'occuper des relations avec mes frères, par exemple. Et il me rappelle. Et ça, c'est très important. On peut donner un très bon enseignement au public, mais si dans notre communauté, on n'est pas en harmonie, il y a un problème. Donc, c'est ça, le message de notre maître, c'est la pleine conscience. Elle est maintenant partout dans la société, actuellement. C'est un peu la mode. Il ne faut pas oublier qu'elle fait partie d'un enseignement général, d'une pratique générale. Si on pratique la pleine conscience, mais on est toujours en compétition ou encore dans la recherche du pouvoir subtil, des fois, en dessous, il faut revoir. Qu'est-ce que l'enseignement du Bouddha est assez global à travers la pratique de l'enseignement du non-soi ? Et de l'inter-être, l'interdépendance, l'inter-être. Donc, quand la conscience se manifeste, ça nécessite le cerveau, ça nécessite des neurones, mais ça nécessite aussi peut-être tout le corps. Et ça nécessite aussi l'objet de la conscience. Donc, dans la psychologie bouddhique, on dit que le sujet de la conscience et l'objet de la conscience se manifestent en même temps. Et donc, on ne peut pas, et la science commence à s'en apercevoir. Quand on fait une expérience, l'observateur et l'expérience font partie d'un processus global. Donc, si les chercheurs, les hommes de science sont conscients de cela et peuvent pratiquer cette méditation, ils auront une vue plus globale. Et je pense que ça les aiderait. Alors que si on parle d'un principe premier, que la conscience est localisée que dans le cerveau, par exemple, là, on risque d'être, comment dire, d'être trop local et ne pas avoir l'image générale. Et on risque de perdre beaucoup de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous rappelle que, comme toutes les rencontres que je publie sur Prajna, vous pouvez écouter la bande audio sur Spotify. Il est également possible de voir cette vidéo en intégralité sur la chaîne YouTube de Prajna. La semaine prochaine, je publierai une vidéo rencontre avec une nouvelle personne. Donc, je souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501